bonjour à tous heureux de vous retrouver sur la chaîne youtube que j'avais laissé de côté un petit moment pour une raison simple c'est que je tournais jusqu'alors sur un imac avec l'X-Plane 11 et c'est vrai qu'il arrivait un petit peu en fin de vie là avec l'arrivée de Flag Simulator 2020 j'ai refait un setup pc complet d'ailleurs je vous donnerai le descriptif si ça peut vous aider là le but du tuto aujourd'hui fait suite à toutes les vidéos concernant Flight Simulator 2020 depuis quelques semaines tous les jours on a une multitude de vidéos présentant le nouveau simulateur donc c'est des tutos plutôt sur la présentation graphique du simulateur plutôt que des modèles de vol à l'exception de quelques vidéos qui sont plutôt un peu techniques quoi maintenant voyez une vidéo qui a attiré mon attention qui est paru il y a deux jours c'est celle ci qui a été fait par Stardust à la chaîne air et espace où il dit pourquoi vous ne devriez peut-être pas acheter Flight Simulator 2020 je tiens le titre attire l'attention et à la lecture de cette vidéo il a complètement raison c'est à dire qu'on pourrait être déçu si on est complètement de novice dans sur un simulateur de vol c'est à dire pour quelqu'un qui n'est jamais allé là dessus qui découvre ça aujourd'hui parce que c'est vrai que en termes d'aboutissement de simulateur bon personne s'y attendait on voyait pas ça avant 10 15 ans quoi et puis en fin de compte il est arrivé bien plus tôt que prévu alors c'est vrai que ça ça va amener effectivement plein de nouveaux simmers ça va donner des envies sauf que sauf que si on s'attend à un jeu de plateforme on va dire plus ou moins traditionnel comme il le dit là dans sa vidéo ben oui c'est vrai qu'on risque d'être qu'on risque d'être déçu surtout si on a acheté le matos qui va avec si on a fait des changements dans son pc si on a acheté du hardware style yoke manette de gaz etc etc et puis à l'arrivée ben voilà on ne sait pas voilà on n'y connaît rien ben c'est vrai qu'on va être très très vite déçu et très très vite s'emmerder donc ce que j'ai voulu faire avec ce petit tuto rapide c'est vous présenter quelques voilà vous donner plutôt quelques liens qui pourraient être utiles à des tout nouveaux qui démarraient sur la simulation des liens correspondant à voilà comment lire la météo le balisage des aéroports la création de plan de vol le vol vfr le vol ifr un cockpit peut être très complexe si on ne connaît absolument rien donc même s'il ya des aides apportées par flight simulator 2020 notamment aussi une aide au check list comme on peut le voir dans les différentes vidéos est également une école pour vous apprendre à savoir comment voler un avion démarrer comment décoller faire un tour de piste atterrir etc mais je ne sais pas suffisant dans le temps c'est un bon démarrage mais c'est pas suffisant dans le temps si on veut on si on veut gagner du temps va pour gagner du temps pour savoir mieux voler eh ben ça passe par une phase d'apprentissage on n'a pas le choix c'est à dire que vous avez des super tuto vidéo qui sont faits par différentes chaînes qui sont vraiment géniaux mais il faut aussi lire un petit peu il n'y a pas d'autres solutions hélas pour profiter au maximum de ce simulateur donc l'idée aujourd'hui c'était de faire ce petit tuto rapide et vous donner quelques liens qui peuvent être très intéressants maintenant ce tuto ne s'adresse qu'à vraiment des novices des gens qui n'ont pas de connaissances après pour ceux qui ont l'expérience bon sincèrement vous pouvez passer votre votre chemin vous n'allez rien trouver de spécial je pense voilà écoutez on va commencer maintenant vous avez ici une présentation du balisage des aéroports c'est à dire comment est fait un aéroport donc là c'est une vidéo explicative que vous allez retrouver sur donc la chaîne youtube donc efpv section civile parce qu'il ya aussi fpv section militaire donc là dans la section civile vous allez retrouver la présentation du balisage des aéroports copilotes sur la façon de se rendre en suivant les indications pour aller sur la piste enfin compte pour conduire un véhicule lorsque vous avez vous avez passé au préalable un code de la route et bien au niveau de l'aviation il ya aussi un code universel que vous retrouverez un peu partout à chaque extrémité de la piste et à des intermètes de 300 mètres pour les véhicules c'est à dire ce sont des bois qui sont réservés haut voilà donc vidéo super sympa très bien expliqué qui dure une demi-heure et il vous montre effectivement les différents systèmes de balisage présent sur un aéroport donc ça c'est vraiment génial quand on démarre la simulation déjà avant de décoller l'atterrir et c'est ça c'est bien de savoir utiliser l'aéroport et surtout les voies de circulation et notamment si par la suite puisque plate simulateur 2020 intègre la tc via vatsim donc la tc ce qui va vous permettre d'échanger en live avec des vrais contrôleurs si vous ne connaissez pas les comment dire l'aéroport déjà ça a posé déjà problème dès le départ voilà ça je vous conseille fortement la météorologie je vous conseillerais ce petit tuto de 15 minutes sur une initiation à la météorologie aéronautique c'est une préparation du bia qui est brevet d'initiation aéronautique qui est proposé par la chaîne abbm ciné qui est très bien expliqué et qui vous donne les bases pour démarrer également les différents types de nuages qu'il existe donc ça aussi c'est important les nuages ça conditionne aussi une partie du vol donc la très bien expliqué sur la chaîne youtube de feltes jonathan toujours pour continuer avec la météo vous avez également des explications données sur les métars c'est à dire ça c'est la météo codifié pour l'aviation il y a les métars il y a également les taffes donc ça tout ça vous sera expliqué dans ces vidéos une autre vidéo aussi très sympa plus complète parce que là il est parti sur une heure d'explication c'est la chaîne de sim even sim to even très bonne chaîne également où là vous avez une vidéo donc expliquant le décodage d'un métar et d'un taff et toutes les abréviations que vous allez avoir seront décodés seront expliqués donc très 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 sympa je vous conseillerais également le site ephemeris.com pour aller chercher les métars vous avez ici l'onglet météorologie ensuite l'onglet métar et décodeur il vous suffira de taper donc le code de l'aéroport donc là notamment j'avais rentré lfpg donc lima fox papa golf donc ça c'est l'alphabet aéronautique qu'il faut aussi apprendre ça ça vient petit à petit c'est à dire alfra barbeau charlie delta fox golf hôtel etc etc vous tapez le code oasi de l'aéroport vous faites voir le dernier métar ici et là vous avez donc le métar qui vous est proposé donc tout est codifié vous voyez pourquoi il est important de connaître et bien vous avez le décodage ici c'est à dire que tout ce qui est écrit ici est expliqué ligne par ligne ici donc ça c'est très bien pour apprendre ça vous fait un mot technique voilà donc je vous conseille ce site ephemerides.com je vous conseille également le site ac-montpellier point fr où là vous avez des tutoriels vidéo concernant la lecture et la compréhension des cartes météo donc ce qu'on appelle les thèmes ci ou une thème isobar donc ça va vous apprendre à lire à lire une carte par exemple ici thèmes ci comme toute carte thèmes ci elle a une heure de validité et elle est aussi valable trois heures voilà sur cette carte c'est très bien expliqué donc vous avez les thèmes ci heureux vous avez la météorologie et une carte des vents et températures voilà vraiment super sympa c'est fait par henri castanet donc c'est un pilote vraiment très sympa donc à lire ça fait partie ça de on va dire du package météo alors c'est vrai que c'est pas d'une première utilité quand vous allez démarrer sur le simulateur de vol mais bon par la suite voilà c'est des sites c'est vraiment un site où vous pouvez aller vous allez apprendre pas mal vous allez tout apprendre d'ailleurs sur le sur ces fameuses cartes ici vous avez une présentation par aéroflo de l'alphabet aéronautique ou l'alphabet ce qu'on appelle vos aci donc qui est expliqué dans cette vidéo donc comme vous voyez ici donc alpha bêta donc là c'est pas bêta c'est bravo tarly delta eco fox road golf etc jusqu'à z donc zoulou donc là voilà ça c'est universel c'est employé par tous les pilotes et je dirais que c'est à connaître par coeur il suffit de l'apprendre petit à petit voilà c'est un petit truc en plus et ça vous servira bien sûr pour tous vos vols surtout si vous faites du contrôle aérien via des sites comme vatsim qui aura de disponibles sur le comment dire sur fly simulator 2020 et également ibao qui va travailler avec avec fs 2020 donc là je vous propose aussi pour moi qui est pour moi un incontournable qui s'appelle la bionnaire tout simplement la bionnaire point fr qui est très 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 bien fait vous avez une tonne d'explications ça je peux vous garantir que pour quelqu'un qui ne qui ne connaît absolument rien en aviation vous avez une tonne d'informations et si d'ailleurs on parlait de la météo voilà vous avez vraiment tout 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 est détaillé les codes météo on vous explique tout voilà l'histoire de l'aviation pourquoi un avion vol il ya une mine d'informations à découvrir dans ce site voilà l'avionnaire je vous dis c'est un incontournable quand on démarre dans l'aviation et puis même je dirais que quand on y est déjà on apprend encore plein de choses pour ceux qui ont envie de lire tout simplement voilà je vous conseille ce fameux site alors je vous conseille également la chaîne youtube de falcon eyes que je trouve vraiment excellente donc ces vidéos sont essentiellement basées entre autres sur le vol IFR sert comment effectuer un vol IFR comment utiliser les cartes aéronautique et dans chacun de ces tutos il vous donne des explications détaillées des cartes sert qu'en même temps vous en apprenant le vol vous apprenez également à déchiffrer une carte aéronautique qui peut paraître au départ pas évidente du tout et là franchement c'est super bien expliqué et pour quelqu'un qui démarre vous allez gagner un temps précieux ainsi qu'un tuto que j'ai trouvé génial c'est le tuto complet sur simbrief c'est donc simbrief c'est un planificateur de vol c'est à dire qu'il va vous générer votre plan de vol avec plein de données c'est à dire il va vous faire le calcul de l'emport carburant la masse de l'avion par rapport au nombre de passagers etc par rapport au type d'avion que vous avez pour moi c'est que mon avis ça vaut que ça vaut c'est pour moi des des planificateurs de vol le mieux fait quoi voilà donc vraiment je vous conseille ce tuto de toute façon je pense que simbrief à terme sera intégré on pourra directement intégrer des plans de vol dans le dans les phases 2020 d'après ce que j'ai pu comprendre qui lui même va évoluer quasiment chaque mois puisqu'il va y avoir des mises à jour de fait je crois tous les mois donc voilà il ya quand plein de choses qui vont évoluer dedans voilà donc en attendant ouais simbrief vraiment ce tuto n'hésitez pas vous allez apprendre plein de choses également et puis surtout sur toute la partie bfr parce que flight simulator 2020 c'est vrai que là pour faire du bfr ça va être génial donc donc n'hésitez pas soyez pas à barres d'apprendre avec ces tutos à falcon ice parce que vraiment ça en vaut la peine voilà vous avez également un tuto qui est génial alors là ça celui ci est très important puisque vous allez vous remarquerez que dans flight simulator 2020 beaucoup d'avions sont équipés maintenant dû à l'exception d'un du cessna 152 ou du dr 400 et les autres petits avions mais après pour les autres ils sont équipés ce qu'on appelle ici du garmin garmin mille pour la plupart et la falcon ice vous fait une présentation complète de comment utiliser le garmin mille avec toutes ses fonctions donc c'est super bien expliqué également donc ça pareil je vous conseille fortement ça permet de vous acclimater avec les différents systèmes des avions vous avez retrouvé dans flight simulator 2020 donc voilà le tuto complet garmin mille de falcon ice alors également une autre chaîne qui se nomme donc goût de pilotes donc formation au pilotage alors oui cela c'est pareil vous vous avez une multitude de vidéos super sympa vraiment pour apprendre donc là c'est très 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 pointu mais ça s'adresse aussi à des gens qui débutent parce que là c'est vraiment fait par un professionnel notamment par exemple ici le tour de piste comment faire un tour de piste sans pied sol je vous propose maintenant d'identifier les points clés d'un tour de piste en prenant simplement l'exemple poursuivre sa montée initiale pour arriver à la hauteur suivante voilà l'exemple d'un tour de piste complet voilà comment apprendre à faire un tour de piste enfin il ya vraiment plein de choses sur sur sa chaîne c'est vraiment super super sympa quoi alors bien sûr qu'il y en a d'autres des sites on peut pas tous les nommer parce qu'il ya une multitude voilà ça c'est ils font partie cela de ceux qui ont retenu mon attention parce que c'est très bien fait et quand on apprend franchement voilà on démarre sur de très 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 bonnes bases voilà donc ça s'appelle goût de pilotes donc ici vous avez la chaîne de captain yalen qui propose un tutoriel sur navigraph navigraph c'est ce qui va vous permettre de d'avoir accès à toutes les cartes aéronautique jebsen et ça pour le monde entier que ça soit ce qu'on appelle un vol à vue donc le bfr et le vol aux instruments donc ifr donc c'est vraiment un produit qui est génial alors c'est vrai qu'il est payant ça vaut à certains prix à l'année en fonction de ce que vous prenez dedans c'est ce qui vous permet c'est ce qui permettait jusqu'alors en tous les cas de faire les mises à jour de la table la date à base des des avions aujourd'hui avec fs 2020 ça s'est intégré directement dans le dans le simulateur par contre pour l'instant sur le flight simulator 2020 je ne pense pas ça peut-être attendre mardi là pour la sortie puisqu'à l'heure où je fais mes vidéos on est 15 août alors peut-être qu'à la sortie je ne sais pas s'il ya des cartes que ce soit des cartes vfr ou ifr qui seront intégrés au sein même du jeu ça je n'ai aucune idée ou est-ce que ça sera dans le marketplace voilà ça je sais pas mais en attendant voilà vous avez un bon tutoriel sur l'explication comment utiliser navigraph puis après je propose d'aller faire un tour sur le site même navigraph pour vous rendre compte donc vous pouvez télécharger une appli directement sur le site que vous installez sur votre ordinateur et puis voilà ça vous donne accès à ce que vous avez là par exemple là je crois j'ai l'aéroport de strasbourg là j'ai les comment dire les procédures d'arrivée standard je veux pas rentrer dans le détail c'est pas le but pour ceux qui démarrent voilà mais vous avez ici les différentes cartes aéronautiques on aura besoin pour faire le vol alors vous voyez tout ça c'est quand on démarre dans l'aviation qu'on n'a jamais fait décoller un avion alors là c'est très barbare ce que je vous fais voir là et c'est pour ça que dans les sites que je vous ai proposé avant notamment falcon eyes et d'autres vous avez vraiment des explications détaillées des cartes des cartes jepsen donc voilà ça c'est ce qu'on retrouve globalement sur sur un navigraph vous voyez tac vous avez ici tout l'aéroport de strasbourg après vous voulez taper par exemple je crois je prends un montpellier et tac taxi pour l'aéroport voilà vous avez ici l'aéroport de montpellier avec toutes les données vous avez les procédures par exemple de ce qu'on appelle de départ vous apprendrez dans le temps voilà donc voilà pour vous dire que navigraph jusqu'alors c'était un incontournable moi je pense que sincèrement je vais continuer avec parce que c'est vraiment très bien fait donc là je suis sur le site du sia vous avez la possibilité également de voir toutes les cartes pour la france notamment bfr là c'est complètement gratuit bon c'est un site qui est un petit peu un petit peu complexe premier abord donc il faut le temps de s'y habituer un petit peu donc là vous avez toujours dans le aip france vous cliquez sur la dernière mise à jour et vous prenez ici donc les aérodromes civils dotés de procédures et là vous avez la liste de tous les aéroports français je vais en prendre un au hasard la colmar vous descendez en bas et vous tapez toujours carte relative à l'aérodrome voilà et là vous avez toutes les cartes qui est relative à l'aérodrome voilà c'est pas mal du tout c'est complètement gratuit et ça sera là pour toute la france après dans chaque pays vous avez comme le sia vous avez des organismes pareil qui vous donne les cartes du pays dans lequel vous êtes une application j'utilise pas mal qui est un planificateur de vol donc pour faire du vfr max est alors à l'inverse de six bruits poula c'est oui vous êtes plutôt sur du bol du vol du bol y fr avec des avions de ligne vous utilisez aussi des petits avions dans six bruits de toute une panoplie une panoplie d'avions la max est voilà moi j'aime bien parce que il est très bien fait donc là je veux pas rentrer dedans tout de suite pareil vous devez avoir des tutos sur youtube qui vous explique comment l'utiliser voilà vous avez aussi la possibilité avec flight simulator 2020 comme avec les autres simulateurs auparavant p3dx plan etc de voler via un atc on va dire réel c'est à dire d'être contrôlé par les gens de du sol de la tour de la proche des centres régionaux etc de pouvoir faire un vol de la z en utilisant ce qu'on appelle l'atc là par contre avant de d'utiliser ce réseau je vous conseille fortement de savoir déjà voler connaître son avion connaître l'aéroport sur lequel vous êtes les pistes savoir lire les cartes avoir appris la phraseologie pour pouvoir échanger avec les différents contrôleurs parce que sinon vous allez vous faire rouler en deux temps trois mouvements ça va aller très très vite c'est assez push sur ces sites là puisque on essaye effectivement de voler au plus près de la réalité par contre c'est super intéressant c'est vrai qu'on a envie d'y aller tout de suite mais déjà il faut commencer par les bases une fois que vous avez acquis déjà ces connaissances et bien là petit à petit vous pouvez vous y mettre alors pour ça vous avez bien sûr beaucoup d'aides sur ce soit sur les sites internet ou sur sur les chaînes youtube comme là je suis actuellement sur la sur la chaîne de chez un bad sign qui sera intégré directement dans flight simulator 2020 vous avez pas mal de tutos vidéo qui vont vous aider ainsi que le site donc là c'était c'est bad france qui est l'antenne française de bad sign vous avez également la chaîne youtube donc de ivao moi jusqu'à maintenant j'ai jamais volé avec bad sign mais toujours avec ivao donc là c'est pareil vous avez vraiment une multitude de vidéos explicatives que je vous conseille vraiment de consommer et pas avec modération ainsi que le site internet donc ivao france qui est vraiment génial qui est très 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 bien fait alors après il suffira de s'inscrire dessus etc vous aurez un code identifiant là si vous êtes pilote on vous donne des logiciels par exemple à installer qui seront installés sur votre pc alors après là c'est pareil comme je sais qu'ivao va également avoir accès à flex simulator 2020 après je ne sais pas si les différents logiciels que vous avez là seront les mêmes ou est-ce qu'ils seront enfin où ce qu'il y aura des adaptations j'en sais rien encore ça sera découvrir dans les jours à venir mais surtout ce que vous avez vous voyez par ici débuter comme pilote qu'est ce qu'un pilote sur ivao donc avec des recommandations et c'est et vous avez par exemple du training voilà vous avez centre vous avez voilà des entraînements pour les pilotes vous avez plein de choses il ya un atc school voilà donc après pour ceux qui maîtrisent l'anglais là c'est encore mieux mais bon sinon bah c'est pareil au départ si vous voulez comme ça avec un ivao bat sim je vous conseille de rester sur la france si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais il faut déjà avoir quelques bases d'anglais bon même si c'est un anglais aéronautique bon après c'est toujours la même chose mais bon c'est pas c'est déjà pas évident français quand on débute alors en anglais je vous raconte même pas donc voilà ici vous avez tout ce dont vous avez besoin pour apprendre et je vous laisse découvrir tout ça mais je vous conseille fortement d'abord d'apprendre la part de la volée et ben bon pétage de blanc lié au pc maintenant c'est vrai que la question avec un son setup c'est quoi qu'est ce que je dois mettre comme carte est ce que je veux mettre comme comme un comme processeur c'est quoi les compromis et autres bon ça c'est toujours posé ces fameuses histoires de fps donc le donc avec fs 2020 bon ça vous avez déjà vu suffisamment de vidéos vous avez compris qu'il faut quand même ça va jouer aussi par rapport surtout à la fin entre autres au moins la connexion la connexion internet c'est sûr si vous avez de la fibre c'est plus sympa que d'avoir un adsl de moyenne mauvaise qualité etc après il n'y a pas que ça il y a aussi il y a aussi le pc il y a la carte graphique enfin il y a tout ce qui va avec donc c'est vrai que c'est difficile de faire des choix après ben effectivement il y a aussi des questions de des questions de budget ça c'est pas toujours évident de justement c'est ça le trouver c'est trouver le bon compromis entre le budget et le pc qu'on va avoir donc donc moi je me suis refait un setup complet donc comme je vous ai dit tout à l'heure je vais vous donner un peu le descriptif ça peut aider ça peut aider certains donc je suis parti sur un processeur intel core i7 dernière génération donc le 10700 sur le watercooling donc je suis parti sur celui ci le nzxt kraken bon je connais pas grand chose je me suis fait conseiller surtout alors après c'est pareil bon voilà dans les conseils tout le monde a un avis différent c'est pas évident j'ai pris le temps un peu de regarder à droite à gauche donc voilà pour le refroidisseur liquide j'ai pris j'ai pris celui ci ensuite sur j'ai remis 64 giga de donc en deux fois 32 donc en ddr4 donc j'ai pris les hyper fury ensuite sur le la carte mère donc j'ai pris j'ai penché sur la mpg z490 gaming edge voilà il paraissait on m'a dit qu'elle était très loin voilà ça c'est un gamer qui m'en avait parlé donc pour la carte graphique j'ai pris la la jeu force ortx de 1080 gaming x trio msi sur le disque dur on va tourner le jeu donc j'ai pris bien sûr du ssd donc là j'ai mis un disque dur d'un tera donc celui-ci là le 970 c'est beau ensuite j'ai mis un deuxième disque dur pour stocker les données donc de 2 tera j'ai pris le sarga de barracuda là le boîtier j'ai pris celui ci l'aquarius zymatech aquarius plus tombe très bien très silencieux en tous les cas avec le processeur parce que là tout ça j'ai mis ça en route franchement c'est top ça fait aucun bruit ça ventile super bien voilà c'est le caisson là que j'ai pris pas le boîtier pardon pas le caisson je suis pas un pro de l'informatique le clavier j'ai pris le corsair donc celui-ci là le strafe rgb mk2 ensuite la souris j'ai pris la glaive rgb pro là de chez corsair également très bien d'ailleurs donc tout ça j'ai mis en route un j'ai tout est installé ça marche ça marche du feu de dieu ensuite l'alimentation j'ai pris celle-ci donc us migi là sur ldlc bon je fais pas de pub pour les uns et les autres je vous dis où j'ai pris donc j'ai pris la version pro du trac hier voilà dans lequel vous avez le clip ici vous allez mettre sur le casque audio il vous livre aussi avec d'ailleurs il mette le trac clip standard que vous mettez sur la casquette qui vous est donnée avec on la casquette elle est un peu elle est bien épaisse si vous voulez aller deux heures sur la tête enfin bon voilà en tout cas ça c'est génial le trac hier à découvrir pour ceux qui connaissent pas ensuite après en écran donc pc là j'ai pris l'odyssée g7 le dombo là l'odyssée g7 de chez samsung en 1000r franchement là je vais essayer une tuerie quoi une tuerie au niveau de l'image et surtout l'angle de vue avec le 1000r là c'est vraiment génial donc au départ je voulais je penchais pour le 49 rousse là qu'ils ont sorti l'odyssée g9 mais bon bon déjà il est comment dire la résolution c'est balèze et j'avais un petit peu peur qu'avec la carte graphique même d'un artx 2080 ti parce que là vous êtes sur du 5000 et quelques en résolution c'est énorme et puis en plus il y a la vr qui va qui va sortir d'ici un mois un mois et demi là donc avec le casque le casque vr donc voilà pour ça que je suis parti sur le 32 pouces et je vous assure que il est vraiment sans faire de pub pour samsung parce que j'avais pas eu l'occasion de découvrir avant je l'ai découvert quand quand je l'ai acheté et que je l'ai installé vous avez une résolution de 1560 parmi 440 avec du hdr et tout c'est top vraiment et en 240 hertz c'est vraiment enfin moi je le trouve génial voilà ensuite vous sont également de l'alpha flight control yok de chez onecombe alors ça c'est pareil si vous êtes dans l'idée d'acheter un flight control là bon ce qui est pas mal sur celui ci c'est que vous avez le vous avez différents switch comme le les batteries la bionique tous des éclairages ainsi que la mise en route la clé d'avoir la mise en route de l'avion donc ça s'adresse à tous les tout ce qui va être petit avion style cessna etc etc donc également sur sur boeing qui sont équipés de yoke va bientôt sortir le bravo throttle quadrant qui est génial parce que vous allez aussi pouvoir mettre des voies vous pouvez avoir adapté vont sortir aussi un throttle pack pour airbus là qu'on va pouvoir adapter sur le on enlève tout simplement les parce que vous avez ici la petite manette que vous avez ici vous remplacer par ça vous pouvez le combiner en fonction de l'avion vous allez piloter enfin c'est je conseille d'aller voir sur le site si vous connaissez pas on est con vous avez des petites vidéos sympa explicative c'est vraiment génial moi j'ai fait l'acquisition de celui ci qui est quand même très très bien noté actuellement je l'ai reçu je l'ai installé il est vraiment magnifique c'est du métal c'est vraiment l'appareil vous avez des vidéos là dessus sur ce type de produit là c'est vraiment top actuellement j'ai j'avais fait l'acquisition les dernières de du trust master la nuit t 1600 franchement j'étais agréablement surpris de la précision avec laquelle vous voulez avec ce produit pas vu le prix en plus enfin pour moi c'est un des fait partie en tous les cas dans cette gamme de prix là des meilleurs tout simplement encore une fois c'est un avis perso très très bon produit à un prix plutôt correct plutôt correct bon alors après si on veut se faire plaisir vraiment vous avez le tas fort homme après là bon il est quand même plus dessiné à tout ce qui est avion de chasse etc bon après libre à chacun de se faire plaisir et d'utiliser comme il veut et ensuite donc là va sortir bientôt donc si à partir de mi-septembre chez trust master toujours vous avez le side stick airbus édition avec le comment dire toute la partie manette des gaz allumage moteur etc va venir se rajouter également ici le la partie speed break la sortie des volets etc et tout ça pourrait l'assembler sur le plateau que vous avez ici et fixé sur votre bureau donc ça si vous connaissez pas allez voir sur trust master c'est super sympa donc voilà pour ce petit tour un peu de du setup que j'ai actuellement bah écoutez tout a l'air de super bien fonctionné donc là je pense que avec fs 2020 je peux mettre le graphisme à fond voilà me mettre en ultra bon après j'ai un j'ai une bonne un bon débit fibres donc ça devrait être plutôt très sympa et bien voilà donc on a vu les balisages pour les aéroports la météorologie les nuages l'éphémérides pour déchiffrer les métards l'alphabet aéronautique les thèmes si la lecture des thèmes si la bionner excellent site fancon eyes pour sim brief et toute la partie vfr ainsi que le garmin mille le site navigraph le si a également pour aller chercher des cartes gratuitement les planificateurs de vol comme mac 7 et la partie ibao va de sim donc voilà là je pense que déjà dans l'enfouillé dans tout ça dans tout ce que je vous ai donné là vous avez vraiment pour les novices les tout débutants qui veulent apprendre pour pouvoir profiter au maximum de ce fabuleux simulateur ben voilà vous avez déjà de quoi faire alors effectivement je il ya d'autres sites moi j'ai pas je fais pas de pub pour un tel un tel voilà ce sont simplement des chaînes qui m'ont qui n'ont plus parce que je trouve que les tutos qui étaient faits est vraiment très complet très ludique en plus sur le trait formateur voilà par des gens qui connaissent qui connaissent bien si vous avez des questions là par rapport à tout ce que vous avez vu dans le tuto n'hésitez pas j'y répondrai désolé si par moment je mets un peu de temps à vous répondre parce que oui aussi l'activité professionnelle à côté qui me prend pas mal de temps mais voilà n'hésitez pas ça sera avec grand plaisir et puis peut-être qu'on peut on peut se retrouver pour des vols des vols en réseau ça serait super sympa puisque ça va être beaucoup plus facile avec avec fs 2020 de faire des vols en réseau de faire des sessions voilà que ce soit des abonnés ou les vols bfr écoutez je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo pour ceux qui vont acquérir flight simulator 2020 éclatez vous bien portez tous vous bien parce qu'après ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est encore en train de vivre encore bah au moins ça nous vide un peu la tête et ça fait du bien bonne santé à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures bonne journée ciao ciao